Les chercheurs de la NASA ont trouvé quelque chose d'incroyable dans les échantillons de l'astéroïde Bennu qui bouleverse notre connaissance de son origine et aussi notre compréhension de l'apparition de la vie. Reste à l'écoute pour tout savoir sur les origines humides et joyeuses de Bennu. Si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, ce qui permettra à l'algorithme de montrer ces sujets importants à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. L'astéroïde Bennu fait actuellement trembler le monde des chercheurs. Les scientifiques de la NASA ont examiné de près les échantillons de poussière et de roche de ces et ce petit corps et ont fait des découvertes vraiment spectaculaires. Mais pour comprendre comment cette découverte surprenante a eu lieu, nous devons d'abord revenir quelques années en arrière et nous intéresser à une sonde spatiale bien précise. Dans le cadre du programme New Frontiers de la NASA, qui vise à promouvoir l'exploration du système solaire par des sondes spatiales, plusieurs sondes ont été envoyées dans l'espace. Entre autres, la sonde Pluton, New Horizons, la sonde Jupiter-Juno, est importante pour nous aujourd'hui, la sonde Osiris-Rex. Le nom compliqué signifie Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Rigolite Explorer. Mais que NASA, ça peut être encore plus compliqué ? Il s'agit d'une sonde qui devait examiner l'astéroïde Bennu de plus près. On peut bien sûr se demander pourquoi Bennu devrait être l'élu. Après tout, il y a des millions d'astéroïdes dans notre système solaire. Dis-moi dans les commentaires quels autres astéroïdes tu connais par leur nom. Voyons si nous pouvons tous rassembler 1 848 724. C'est en fait la liste actuelle des astéroïdes de la NASA. Si Bennu est l'élu, ce n'est pas parce qu'il a été conçu pour sauver Poudlard du méchant magicien dont on ne dit pas le nom. Non, Bennu a beaucoup d'autres caractéristiques qui ont fait qu'une mission vers lui en valait la peine. Il a un diamètre d'environ 492 mètres et est considéré comme un astéroïde potentiellement dangereux. En outre, il présente un grand intérêt scientifique pour de nombreuses raisons. Il est considéré comme un astéroïde primitif car il n'a pratiquement pas changé depuis la formation du système solaire et pourrait donc naturellement porter sur lui des traces importantes des premiers temps de notre système. De plus, on a supposé que Bennu pourrait transporter des molécules organiques, comme les acides aminés, qui sont considérés comme les éléments constitutifs de la vie. Les chercheurs étaient impatients d'étudier ces molécules afin d'en savoir plus sur les origines de la vie sur Terre ou de savoir si des éléments similaires pouvaient exister ailleurs dans le système solaire. On a également supposé que Bennu pourrait contenir de l'eau sous forme de minéraux hydratés. Cette eau serait littéralement l'élixir de vie. Elle pourrait en effet fournir des informations sur la manière dont l'eau est arrivée sur Terre et en outre, de telles réserves d'eau sur les astéroïdes pourraient également servir de ressources pour les futures missions spatiales. Tu vois, Bennu est tout simplement un objectif grandiose et tout le monde voulait absolument voir plus de cette superstar. Un peu comme aux Oscars quand Brad Pitt est sur le tapis rouge et que tout le monde veut absolument avoir quelques échantillons. Des photos de lui. Le 8 septembre 2016, la sonde s'est mise en route et son objectif n'était rien de moins que de collecter des échantillons de sol à la surface de Bennu et de les ramener ensuite sur Terre car les chercheurs espéraient que les échantillons collectés leur fourniraient des informations importantes sur la formation du système solaire et sur les matériaux qui le composent. De plus, Osiris-Rex devrait étudier la composition de Bennu et en apprendre davantage sur 7 et propriétés minéralogiques et chimiques, par exemple. C'est important car cela peut aider à en savoir plus sur les débuts du système solaire et surtout sur le rôle des astéroïdes dans la fourniture d'eau et de composés organiques sur la Terre. C'est eux qui est très important pour la découverte actuelle. Parallèlement, la sonde devrait encore cartographier l'astéroïde et caractériser ses propriétés physiques en analysant par exemple plus de choses sur la topographie de la surface, la taille, la rotation et ainsi de suite. Fiu ! Beaucoup de tâches pour une si petite sonde. Je suis déjà débordé quand je dois vider le lave-vaisselle. Comment se sent Osiris-Rex ? En tout cas, la sonde a atteint Bennu avec succès en décembre 2018 et a prélevé les échantillons et les a renvoyés vers la Terre. Le paquet est ensuite arrivé sur Terre à temps le 24 septembre 2023, lorsque la sonde l'a simplement largué de milliers de mètres de haut en passant près de la Terre. C'était presque comme Amazon Prime, mais sans la station d'emballage et les notifications de livraison ennuyeuses. Les chercheurs ont pu récupérer la capsule d'atterrissage rapidement et en toute sécurité après son arrivée sur Terre au milieu du désert de l'Utah et l'ont soumise à un nettoyage à l'azote dans un laboratoire stérile afin d'éviter les contaminations. Osiris-Rex est ensuite reparti directement pour rendre visite à Apophis. J'entends déjà certains d'entre vous demander « Qu'est-ce que les chercheurs veulent faire d'un morceau de crasse provenant d'un astéroïde ? » C'est simple. Les astéroïdes sont considérés comme des capsules temporelles parce qu'ils reflètent les conditions de l'époque dans le système solaire, comme nous l'avons déjà expliqué. Les astéroïdes sont donc un peu comme les fossiles de la Terre qui nous en apprennent beaucoup sur les époques passées. Ils sont en quelque sorte les grands-pères du système solaire qui prennent leurs petits-enfants sur leurs genoux, ouvrent un livre et nous parlent du bon vieux temps et que tout était toujours mieux avant. Et maintenant, nous arrivons enfin au cœur du caniche ou de l'astéroïde et aux nouvelles hypothèses des chercheurs. Ils supposent que l'astéroïde pourrait éventuellement provenir d'un monde océanique. La raison de cette hypothèse est que les particules d'eau sont enfermées dans les minéraux. On a déjà supposé qu'il y avait quelque chose de CE genre sur Bennu. Les échantillons de la sonde l'ont encore une fois clairement confirmé. Imagine-toi cela. Ce petit corps dans notre système solaire pourrait avoir fait partie d'une planète océan géante, quelque part dans l'espace. Les chercheurs disent qu'une telle planète océan pourrait ressembler à Encelade, la lune de Saturne, qui est surtout connue pour cesse réserve d'eau présumée sous sa carapace de glace. Bennu pourrait alors s'être détaché de son monde il y a plusieurs milliards d'années pour des raisons encore inconnues et avoir parcouru un long chemin jusqu'à nous dans le système solaire. Ce ne sont bien sûr que des hypothèses, mais rien que d'y penser me donne la chair de poule, car cela montre à quel point notre cosmos est grand et à quel point nous en savons peu. Pour l'instant, les chercheurs examinent quelques milligrammes de l'échantillon de 250 grammes au laboratoire d'analyse des matériaux astrométriques de Kuiper, Arizona. Le responsable de l'étude, Dante Loretta, dit « Nous avons plus de 1000 particules de plus d'un demi-millimètre, 28 particules de plus d'un centimètre et la plus grande particule mesure 3,5 centimètres. C'est une collection impressionnante, pleine de pierres vraiment grosses. » Il poursuit en disant que les échantillons sont très différents au niveau isotopique de CE que l'on trouve habituellement dans les échantillons de météorites sur la Terre. En plus de l'eau enfermée, qui est déjà une information sensationnelle en soi, les échantillons auraient également une forte densité de carbone, d'azote, de soufre et surtout de phosphore. Ce dernier point est vraiment surprenant et donne du fil à retordre aux chercheurs, car le phosphore est l'un des éléments les plus importants pour la formation des cellules vivantes. Cela soutient l'hypothèse selon laquelle la vie sur Terre est apparue grâce aux matériaux laissés par les astéroïdes sur la surface de la Terre lorsqu'ils s'y sont écrasés au cours de l'histoire turbulente de notre planète. Et la concentration de phosphore dans les échantillons de baies nues est étonnamment élevée. Finalement, nous descendons vraiment tous de baies nues, les baies nuyants, en tant qu'espèces transfrontalières ou quelque chose comme ça. Et si tu penses que les restes de la planète océan sont peut-être encore en route quelque part, alors peut-être que nos cousins et cousines sont en train de voler derrière. Actuellement, les chercheurs continuent d'évaluer les échantillons et pour les chercheurs impliqués, c'est vraiment une expérience unique en son genre, car il est vraiment rare d'avoir l'occasion d'examiner des échantillons de sol provenant de corps célestes extraterrestres. C'est seulement la troisième fois dans l'histoire que des scientifiques ont réussi à ramener des morceaux d'astéroïdes sur Terre en toute sécurité. Pendant que les chercheurs, donc excités, ne ferment plus l'œil dans le laboratoire, nous devons encore patienter un peu avant d'en savoir plus et peut-être de savoir définitivement quel passé humide Bennu a en fait derrière lui. Loretta dit « Nous allons être occupés longtemps. C'est une énorme quantité d'échantillons pour nous. » Mais dès la prochaine conférence Lunar and Planetary Science au Texas en mars, l'équipe veut en dire plus sur l'analyse et je te tiendrai bien sûr au courant. Mais cela n'est possible que si tu suis ma chaîne, d'après les statistiques, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Pourtant, c'est gratuit et vous m'aidez beaucoup. Alors, tout le monde, appuyez sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais nous ne devons pas toujours aller dans l'espace pour collecter des échantillons d'astéroïdes. Parfois, ils viennent aussi jusqu'à nous, surtout en Antarctique. Là-bas, des milliers de météorites de l'espace traînent et les chercheurs de la NASA viennent de trouver quelque chose d'absolument incroyable sous la glace éternelle. On dirait un peu la chose d'un autre monde de John Carpenter. Tu trouveras tout cela et des images originales spectaculaires dans la vidéo affichée. N'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu veux continuer à soutenir mon travail et avoir de vrais météorites, visite ma boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.